Salut tout le monde, voici une nouvelle vidéo pour vous donner quelques configurations utiles à appliquer sur Windows 10 et Windows 11. Donc ce sont des configurations de sécurité à la fois pour vous sortir de mauvaises situations ou des configurations de sécurité pour rendre votre ordinateur un petit peu plus sûr contre les malwares et les pirates. Et donc ce sont des configurations que je vous conseille d'appliquer sur votre ordinateur. Alors la première configuration concerne le mode sans échec. Pour ceux qui ont connu les versions Windows XP, Windows 7, il était possible d'accéder au mode sans échec à partir du démarrage avancé en tapoté simplement sur la touche F8 au démarrage du PC. Mais Microsoft a décidé depuis Windows 10 de désactiver cette touche. Donc je trouve cette modification un peu dommage. Alors il faut savoir que certains constructeurs de PC l'ont laissé activée mais dans la majorité des cas elle n'est plus accessible. Alors on peut accéder au mode sans échec par les options de dépannage mais c'est pas forcément simple. Et donc dans cette première modification je vous propose tout simplement de réactiver la touche F8 sachant qu'il suffit pour cela de passer une petite commande. Donc c'est assez simple. Donc pour ce faire on ouvre une invite de commande à l'administrateur. Donc vous faites une recherche sur invite de commande. Et dans les résultats à droite vous allez dans exécuter en tant qu'administrateur. Vous cliquez dessus. Et sur le contrôle des comptes on fait oui. Et donc on a une invite de commande à l'administrateur. Et ensuite on copie-colle cette commande bcdedit. Donc bcdedit c'est une commande interne de Windows qui permet de modifier la configuration du démarrage. Et on va activer cette fois-ci le mode legacy. Donc quand vous validez il vous dit l'opération a réussi. Et quand on redémarre l'ordinateur, si tout va bien au démarrage on aura la touche F8 qui sera disponible. Voilà donc on a l'écran du BIOS. Et si tout va bien on récupère l'option de démarrage avancé. Et à partir de là en deuxième position on a le mode sans échec. Ou le mode sans échec avec prise en charge du réseau si vous voulez avoir internet dessus. Donc c'est une option que je vous conseille d'activer pour des raisons de sécurité. Le deuxième paramétrage que je vous propose d'activer c'est la restauration du système. Donc la restauration du système c'est quoi ? C'est un mécanisme qui est dans Windows qui lorsque vous faites des modifications. Par exemple vous installez un programme, une nuise à jour ou autre ça crée un point de restauration du système. Et vous pouvez revenir sur ce point de restauration du système pour rétablir la configuration de Windows tel qu'il était au moment où ce point de restauration a été créé. En fait ça annule donc les modifications. Et c'était très pratique lorsque vous avez des modifications qui provoquent des instabilités du système pour revenir en arrière et rétablir un Windows fonctionnel. Il faut savoir que dans Windows 10 et Windows 11 la restauration du système n'est pas forcément active. Là aussi ça dépend aussi de la politique des constructeurs de PC mais vous pouvez le vérifier pour vous assurer qu'elle est active. Donc c'est très simple, vous allez dans la recherche Windows et vous tapez paramètres au pluriel système. Et vous aurez comme résultat affiché les paramètres système avant c'est vous cliquez dessus. Et dans les paramètres système vous avez un onglet protection du système. Dans la seconde partie vous avez vos lecteurs. Il faut regarder si sur le lecteur système C la protection est activée ou désactivée. Donc moi par exemple elle est désactivée donc la restauration du système n'est pas active. Vous sélectionnez ce lecteur C et vous allez dans configurer. Là vous activez la protection du système. Et ensuite vous réglez l'utilisation de l'espace disque à 10%. Donc ici en gros les points de restauration du système vont pouvoir aller jusqu'à 11 Go. Donc en général c'est la taille que l'on conseille de mettre. Vous pouvez mettre 5 si vous n'avez pas un gros disque et vous avez besoin de plus d'espace disque pour stocker des données à vous. Et ensuite vous faites appliquer et ok. Et éventuellement vous pouvez créer un point de restauration du système. Mais comme je vous ai dit Windows va le faire automatiquement. Et quand ces 10% sont occupés il va supprimer le plus ancien et en créer de nouveau et ainsi de suite. Pour restaurer c'est assez simple. Vous faites un clic droit sur le menu démarrer. Vous faites exécuter et vous tapez la commande rs-trui rs-trui et vous faites ok. Et ça va lancer l'assistant de restauration du système. Sur ce dernier vous faites suivant. Et ensuite vous sélectionnez le point de restauration disponible que vous voulez utiliser, que vous voulez restaurer. Vous faites suivant et vous laissez guider. Il y aura une opération qui va être réalisée et l'ordinateur va ensuite redémarrer. Bien entendu il est possible aussi de restaurer l'ordinateur depuis les options de récupération dans le cas où Windows ne démarre pas. Et vous pouvez aussi le faire depuis le mode sans échec. Donc c'est une option que je vous conseille d'activer parce que ça vous permet de récupérer un Windows fonctionnel si jamais vous faites une modification ou si quelque chose rend votre Windows instable. Une troisième configuration de sécurité que je vous conseille d'appliquer c'est de créer un compte administrateur local. Souvent je remarque que les personnes qui utilisent un ordinateur ont bien souvent un seul compte administrateur. Et quand ce dernier est inaccessible, vous ne pouvez plus rien faire sur l'ordinateur. Et ça devient compliqué à résoudre parce qu'il faut passer par un live USB. Et si vous avez un compte administrateur local de ce cours, vous avez déjà accès à vos fichiers et vous pouvez ensuite essayer de résoudre ces problèmes de compte utilisateur. Donc pour créer un compte local c'est très simple. On va passer par un utilitaire interne. Donc vous faites un clic droit sur le menu démarrer, exécuter. Et vous tapez net plwiz, net plwiz, vous faites ok. Ok, donc vous aurez un utilitaire de gestion des comptes utilisateurs. Donc on voit qu'ici j'ai un seul compte et il est administrateur. On va en ajouter un nouveau en faisant ajouter ici. Donc là il nous demande de créer un compte Microsoft. On ne va pas faire ça. On va aller ici dans se connecter sans compte Microsoft. Donc il insiste. On fait compte local. Donc un compte local c'est un compte où les informations de connexion sont stockées sur l'ordinateur. Ce n'est pas un compte internet. Donc on fait compte local et ensuite vous saisissez un nom. Donc par exemple je vais l'appeler administrateur. Secours. Et vous lui mettez un mot de passe sécurisé. Donc un mot de passe sécurisé. 8 lettres minimum. Une indication de mot de passe dans le cas où vous l'oubliez. Et donc là il nous dit que le compte a été créé. Mais on voit qu'il n'est pas administrateur. Il est dans le groupe utilisateur. Donc on va le sélectionner. On va dans propriétés. On va dans l'onglet appartenance au groupe. Et on va le mettre administrateur tout simplement en cochant administrateur. Et on fait ok. Et ensuite vous pouvez fermer la session et vous connecter dessus pour l'initialiser. Et le jour où vous avez un problème sur votre comptabilisateur courant. Vous pouvez passer sur ce dernier. Puis surfer pour trouver des solutions notamment sur le site. Donc c'est une configuration aussi que je vous conseille de suivre. Et maintenant nous allons passer à une configuration vraiment de sélection. Pour mieux protéger votre ordinateur. On va pour cela utiliser l'utilitaire gratuit Arden Tools. Qui est un utilitaire qui va appliquer certaines configurations à Windows. Notamment il va désactiver Windows Script Hosting. Il va désactiver les macros Office et sur Adobe. Et en fait toutes ces choses. Donc les scripts, les macros etc. Elles sont utilisées pour installer des malwares sur votre ordinateur. Par exemple vous allez recevoir un mail piégé. Avec une piège jointe qui contient un script ou un document Word qui contient une macro. Et quand celle-ci est exécutée sur l'ordinateur. Ca va télécharger automatiquement. Et exécuter un trojan sur votre PC. Et à partir de là. Les données peuvent être exfiltrées. Ou votre ordinateur est tout simplement contrôlé par un pirate. Et ensuite il peut faire tout ce qu'il veut. Et donc en désactivant tout cela. Si jamais malencontreusement vous téléchargez une de ces pièges jointes. Et que vous l'exécutez. Il va rien se passer. Et votre ordinateur sera protégé. Donc c'est très simple. On télécharge l'exécutable qui est là. Puis on l'ouvre. L'utilitaire détecte qu'il n'a pas été exécuté avec les droits administrateurs. Il vous demande de le relancer avec les droits administrateurs. Donc vous faites TS. Le contrôle des comptes utilisateurs se déclenche. On fait oui dessus. Vous avez ensuite une introduction et un message. Il vous demande si vous êtes prêt à rendre votre Windows plus difficile à pirater. Vous faites Harden. Et vous avez la liste ici des modifications. Donc par exemple ici c'est Windows Script Hosting qui permet l'exécution de scripts. Ici c'est les technologies hold dans Office, les macros, ActiveX, TDE, les javascript dans Adobe Reader, le mode de protection, on a les autorun, la configuration plus dure pour l'UAC, des activations de PowerShell, des activations des associations de fichiers liées au script. Et quand tout est appliqué il vous dit Is Hardened et vous avez ce message qui est là. Et à partir de là votre système est un peu mieux protégé. A partir de là on peut tester par exemple si les scripts sont désactivés. Pour cela vous faites un clic droit sur le menu démarrer, exécuter et vous tapez WScript. Vous validez par OK et normalement vous avez ce message de Windows Script Host qui vous indique que l'accès à cette fonctionnalité a été désactivé par l'administrateur. Et donc l'exécution de scripts ne fonctionnera plus et votre ordinateur est beaucoup mieux protégé. Ensuite on ne le répétera jamais essayé mais il faut faire des sauvegardes de vos fichiers. Parce que le jour où vous avez un problème matériel sur votre disque SSD ou si jamais un malware chiffre vos fichiers ou vous faites des modifications sur le fichier et vous souhaitez restaurer une version antérieure, il faut absolument faire des sauvegardes. Et il faut savoir que Windows a des utilitaires assez sommaires mais qui peuvent vous rendre service pour sauvegarder les fichiers, notamment il y a l'historique de fichiers. Donc je vais vous montrer rapidement comment on l'active. Tout d'abord pour pouvoir l'utiliser vous devez avoir un second disque interne ou vous devez avoir un disque dur externe sur lequel seront faites les sauvegardes. Il ne faut pas que ce soit sur le même disque parce que s'il tombe en panne vous perdez les sauvegardes avec. Dans la recherche de fichiers vous tapez historique de fichiers. Vous avez ici le résultat et quand il trouve un indice sur lequel il peut faire les sauvegardes, vous pouvez l'activer en faisant donc activer et à partir de là il va automatiquement faire les sauvegardes. Donc moi c'est le disque E. Si on jette un coup d'œil sur le disque E, on voit qu'on a un dossier file history avec dedans votre nom d'utilisateur, le nom de l'ordinateur et dans data, on a l'arborescence de l'utilisateur avec le dossier document, le dossier image, le dossier vidéo. Et donc normalement si tout va bien, vos données sont sauvegardées. Donc par exemple je vais copier des fichiers images. Voilà, donc là j'ai copié des fichiers images. Éventuellement je vais exécuter la sauvegarde maintenant pour qu'ils me sauvegardent ces images, sinon bien entendu la sauvegarde est automatique. Et maintenant je vais les supprimer. Pour restaurer les fichiers, vous pouvez passer toujours dans le panneau de configuration historique des fichiers, vous avez ici un bouton restaurer des fichiers. Ça vous ouvre cette fenêtre qui est là. Ici vous avez les versions. Donc là vous avez la date, c'est celle de 15h38, mais si je vais en arrière j'ai celle de 15h36. Et par exemple si je vais dans le dossier images, et donc on a les images et vous pouvez par exemple faire un aperçu si vous voulez être certain que c'est une image qui vous intéresse. Et si vous voulez restaurer, vous sélectionnez, vous faites la petite flèche qui est là. Et hop, ça les remet dans le dossier d'origine, donc le dossier images. Sinon une autre solution qui peut être utilisée pour restaurer les fichiers, c'est vous faites un clic droit sur le dossier. Propriété, vous avez version précédente. Et ici vous pouvez restaurer à l'emplacement d'origine ou sur un autre emplacement. Et hop, ça remet les images. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez sommaire, mais ça peut dépanner dans le cas où vous perdez des fichiers pour pouvoir les remettre. Et sinon il y a bien sûr des utilisateurs gratuits et payants pour sauvegarder. Vous pouvez jeter un coup d'œil au lien que je vous mets en haut à droite avec une sélection des millions de logiciels de sauvegarde. Dans tous les cas, je vous conseille de faire des sauvegardes, c'est vraiment très important pour ne pas perdre de données. Pour libérer de l'espace disque et éviter que votre disque se remplisse automatiquement, vous pouvez activer l'assistant de stockage qui est inclus dans Windows 10 et Windows 11. Et il va supprimer les fichiers temporaires et les fichiers inutiles automatiquement de votre profil utilisateur. Donc pour l'activer, vous allez dans les paramètres. Dans le système, vous avez stockage qui est ici. Donc là, il analyse votre disque, il va vous faire une sorte de carte avec les applications installées, combien ils prennent de place, ces fichiers temporaires. Ici, on voit qu'on en a pour à peu près 3,7 Go. Et ici, vous avez la possibilité d'activer l'assistance de stockage. Donc moi, il est déjà activé. Et quand vous cliquez dessus, vous pouvez le régler pour choisir quand l'exécuter. Donc moi, il va s'exécuter quand l'espace disque disponible est faible. Sinon, vous pouvez changer cette option. Et choisir si vous voulez l'activer tous les jours, une fois par semaine, une fois par mois. Vous pouvez choisir quand supprimer automatiquement les fichiers de la corbeille. Donc là, on voit que c'est au bout de 30 jours. Et vous pouvez aussi supprimer automatiquement le contenu du dossier de téléchargement. Par exemple, tous les jours, tous les 14 jours, tous les 30 jours, tous les 60 jours. Et après, vous avez la possibilité de supprimer le contenu en ligne. Donc, il y a OneDrive si vous l'utilisez. Et là aussi, vous pouvez définir le nombre de jours à partir duquel les fichiers seront supprimés. Et vous pouvez aussi exécuter l'assistant de stockage manuellement. En cliquant dessus, il va faire le nettoyage. Il existe aussi un ancien critère de nettoyage. Et pour l'exécuter, vous faites un clic droit, exécuter. Et vous tapez Clean, MGR. Donc, Clean pour nettoyer, MGR pour manager. Vous faites OK. Et vous avez les nettoyages qui sont ici. Donc, vous pouvez nettoyer le cache direct X, les fichiers temporaires, la corbeille. Et vous avez ici les nettoyages de fichiers système qui permettent entre autres de nettoyer les fichiers de cache Windows Update qui peuvent parfois prendre un peu de place. Une fois que les vérifications sont faites, vous avez une liste un peu plus importante. Et comme je vous ai dit, vous pouvez nettoyer les fichiers Windows Update. Ici, il y en a pour 4Go. Éventuellement, les fichiers de Windows Defender. Et puis, vous avez aussi les fichiers d'optimisation de livraison qui peuvent prendre un ou deux Go. Donc, vous les cochez, vous faites OK et vous laissez le nettoyage s'effectuer. Personnellement, je vous déconseille d'installer CC Cleaner qui se met au démarrage de l'ordinateur. Depuis qu'Avas l'a racheté, il pompe aussi des données. Donc, je vous le déconseille. Si vous cherchez des alternatives en haut à droite, je vous mets un lien avec une sélection de logiciels. Mais je vous conseille d'utiliser l'assistance de stockage de Windows 10 et de Windows 11 qui sont largement suffisants pour supprimer les fichiers Unitude de Windows sans endommager le système. Pour terminer, voici quelques recommandations en liste que je vous conseille de suivre pour minimiser les problèmes que vous pouvez rencontrer avec le temps sur votre ordinateur. La première chose, c'est de laisser Windows Defender comme antivirus. Bon, là, c'est un sujet à débat. Pour ceux qui aiment vraiment les protections, il y a des fans de Bitdefender, Kaspersky, etc. Mais évitez les logiciels antivirus gratuits. Laissez Windows Defender qui est largement suffisant et qui est très peu intrusif. Comme je vous ai dit, n'installez pas CC Cleaner. De la même manière, n'installez pas de logiciel de mise à jour de pilote parce que, en fait, bien souvent, ils vont vous installer un pilote qui ne correspond pas vraiment à votre matériel et ça va poser des soucis. Donc, avec le temps, il vaut mieux éviter. Ensuite, vous pouvez installer le logiciel CoreTimp ou un équivalent qui permet de vérifier les températures de votre ordinateur. Avec le temps, les poussières peuvent se mettre dans les ventilateurs et il va surchauffer et ça, ça peut générer des lenteurs et des plantages. Installez un logiciel du type CrystalDiskInfo qui permet de vérifier l'état de santé de votre disque et prévenir des pannes de disque et donc des pertes de données, des lenteurs et des plantages du système. Faites des sauvegardes. Bon, ça, c'était déjà dans la vidéo. Ne téléchargez pas de crack parce qu'il y a énormément de faux sites de crack qui, en fait, refilent des malwares. Et comme vous ne savez pas trier le bon grain du mauvais grain, vous infectez votre ordinateur par ce billet. Bien souvent, c'est un trojan au bout. Et donc, c'est des vols de données, des accès, produit-le à vos comptes Internet ou encore le contrôle de votre ordinateur qui peut participer à des attaques, des scans et bien d'autres. Attention à ne pas trop installer d'extensions sur les navigateurs Internet. Une extension, c'est un petit programme additif. Ça va donc utiliser des ressources système, processeurs et mémoires. Et si vous en avez trop, eh bien, ça va ralentir le navigateur et ça peut aussi le faire planter. De la même manière, n'installez pas trop de navigateurs Internet. J'ai remarqué que, bien souvent, vous avez Chrome, vous avez Edge, qui est mis par défaut, vous avez Firefox, des fois, il y a Opera qui se met derrière, d'autres en plus Vive. Et tous ces navigateurs, ils ont leur programme de mise à jour qui tourne derrière et là aussi, ça bouffe des ressources et ça peut participer à ralentir l'ordinateur. Après, bien sûr, vous pouvez suivre les tutoriels du site pour accélérer Windows. Mais bon, cette vidéo, c'était vraiment pour vous donner quelques configurations sommaires de sécurité à appliquer pour éviter la perte de données et aussi le rendre un petit peu plus résilient aux attaques de malware. J'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la noter avec un pouce vers le haut, à jeter un coup d'œil aux tutos du site et aux autres vidéos. Et je vous dis à bientôt.